Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voilà donc sur la fin de notre chapitre 5 qui est très long, je l'avoue, très long, mais très riche d'informations, très riche dans ce que ça peut vous apporter dans la conduite de projet que vous ferez en deuxième année. Donc, on a vu le SWOT, on a vu le L-Cage ou encore ce qu'on appelle le modèle mono-rationnel, on a vu le PESTEL. Et là, je vous propose de passer donc aux 5 forces plus 1 de porteurs. Donc, ça vous sera vraiment utile pour élaborer votre business model, mais aussi votre business plan. Alors, la différence qu'il y a entre les deux, c'est que le business model va vous permettre d'étudier la viabilité de votre projet à travers l'étude de marché, à travers les facteurs de quel succès que vous aurez dégagé de votre projet. Et alors que le business plan, lui, va être la concrétisation financière, une grosse partie financière, vous ferez un bilan, vous ferez un plan de trésorerie, vous ferez un plan de financement. Afin de vérifier la viabilité financière de votre projet. Donc, ce sont des gros dossiers que vous serez amené à faire l'année prochaine. Donc, je vous invite à conserver ces vidéos, à les regarder, à les maîtriser. Il faut dire qu'une vidéo d'un quart d'heure, ça représente quand même une heure et demie de travail. Donc, comme mes vidéos font à peu près 40 à 45 minutes, donc il y a derrière 3 à 4 heures de travail pour en maîtriser le contenu. Donc, tout de suite, je vous propose de commencer par la fin de la fiche numéro 3 sur l'analyse de l'environnement. On a vu dans la première partie le modèle Pestel, le modèle d'analyse Pestel. Là, je vais voir maintenant les 5 forces plus une de porteurs. Donc, il faut savoir que ce modèle a été élaboré en 1979 par Michael Porter. Ce modèle, donc, des 5 forces, ça permet de dresser l'état des lieux de la concurrence au sein du marché. Et selon ce modèle, un concurrent, c'est un acteur, c'est un acteur économique comme les autres, mais il peut avoir un impact sur la capacité des autres acteurs présents. Donc, il est important d'analyser cet environnement concurrentiel. Alors que dans le précédent modèle qu'on avait vu, donc le Pestel, ça permettait de comprendre et de voir quelles sont les tendances à long terme de l'industrie que l'on étudie. Nous, en ce qui nous concerne, c'est l'hôtellerie-restauration, l'industrie de l'hôtel-restauration. Mais aussi de comprendre l'environnement concurrentiel. Donc, ce modèle Pestel est complètement, enfin, en tout cas, il est parfaitement complémentaire au modèle des 5 forces de porteurs qui lui permet d'étudier l'environnement proche, c'est-à-dire les concurrents, les fournisseurs, les clients, les nouveaux entrants, la menace des produits de substitution. Et la sixième force, celle qu'on appelle 5 plus 1, c'est le pouvoir des, enfin, les contraintes que peuvent nous imposer les pouvoirs publics. Mais on va voir tout ça en détail. Donc, en résumé de cette présentation, on va dire que le modèle Pestel s'intéresse aux facteurs macro-environnement, alors que le modèle de porteur, lui, s'intéresse aux facteurs micro-environnement. C'est en ça qu'ils sont complémentaires. Donc, allons-y pour la diapose suivante. Voilà. Donc, toujours pareil, je vais partir de la situation de départ pour pouvoir illustrer, appuyer mes propos. Donc, toujours cette société d'économie sociale et solidaire spécialisée dans l'éducation. Donc, je m'attarde plus longtemps puisque je les présente à chaque fois sur chacune de mes vidéos. Donc, maintenant, vous la connaissez, cette situation. Donc, je passe tout de suite à la présentation des 5 forces plus 1 de porteurs. Donc, comme je disais tout à l'heure, cette méthode a été élaborée par Michael Porter en 1979. Ce modèle des 5 forces de porteurs, donc là, ça permet de dresser l'état des lieux de la concurrence au sein du marché que l'on va étudier. Donc, on s'intéresse beaucoup aux hôtels et aux restaurants du pays martinique. Et selon ce modèle, donc, comme je disais tout à l'heure, un acteur économique peut avoir un impact sur la capacité, peut avoir un impact sur les autres acteurs présents sur ce marché. Donc, le modèle de Porter ici consiste donc à analyser l'ensemble de l'environnement concurrentiel et non seulement l'activité d'une firme, on va s'intéresser à l'ensemble, c'est-à-dire l'interaction qu'il y a entre les concurrents et toutes les forces extérieures qui vont s'exercer sur ce secteur. Donc, on va s'intéresser aux facteurs extérieurs qui auront une incidence sur l'évolution du marché de l'hôtellerie-restauration, du marché du tourisme de façon générale. Donc, de ce fait, les cinq forces de Porter sont les mêmes pour toutes les entreprises qui se partagent le même marché. Mais cependant, dans la manière dont l'entreprise hiérarchie ses forces, ça ne dépend pas que d'elle-même, puisqu'elle fait faisant partie, faisant que chaque acteur a sa propre interprétation des menaces extérieures. Donc, suivant sa constitution, suivant son organisation, suivant le chef d'entreprise, il y aura, pour certains, les menaces peut-être vues comme des opportunités et vice-versa. Donc, on va devoir donner des notes, si vous voulez, à chacune des forces qui s'exercent. On va donner un poids à chacune de ces forces qui s'exercent sur l'entreprise. Et ce sera à l'entreprise de prioriser les menaces qu'il faudra contrer et de déterminer les stratégies à mettre en place pour pouvoir y faire face. Donc là, on va essayer de repérer tous les facteurs clés de succès de l'entreprise, qui sont propres à l'entreprise. Bien sûr, ça dépend des facteurs clés de succès. Quand on parle des facteurs clés de succès, ça dépend dans quelle optique on se passe. Est-ce qu'on se place au niveau de la micro, enfin au niveau de l'entreprise, de l'organisation, ou on se place au niveau de l'environnement ? Les facteurs clés ne sont pas les mêmes. Moi, je m'intéresse surtout à l'entreprise, c'est-à-dire au prix, aux produits, la qualité, l'organisation, le chef d'entreprise, la mobilisation du personnel. C'est ça les facteurs clés propres à l'entreprise. Donc, pour illustrer par rapport au secteur de l'hôtel-restauration de la Martinique, les cinq forces de porteurs qui agissent sur l'hôtellerie-restauration martiniquaise, font qu'on va constater, on va les voir au fur et à mesure que j'en parle, qu'on tire la rentabilité des capitaux investis vers le bas. Alors, comment on calcule cette rentabilité des capitaux investis ? Pour vous donner comment l'expliquer un peu mieux, c'est ce qu'on appelle le coût du capital. C'est-à-dire que ce coût du capital, en généralement, le mesure à partir du taux de rendement des obligations sans risque, auquel on ajoute une prime de risque spécifique à l'industrie hôtelière. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le taux de rendement des obligations ? Alors, qu'est-ce qu'une obligation déjà ? L'obligation, c'est un titre de créance de l'État. C'est-à-dire que l'État émet des emprunts. Et puis, lorsque vous achetez, vous voulez participer à l'empreinte de l'État, en échange de l'argent que vous apportez, mettons 100 euros, vous recevez une obligation qui a une valeur faciale de 100 euros. Ou, tout dépend de la valeur nominale de l'obligation. Si c'est des obligations de 10 euros, vous recevrez 10 obligations de 10 euros. Donc, voilà, c'est un engagement, c'est un titre de créance de l'État qui vous rembourse, enfin, normalement, la possibilité de pouvoir le restituer quand vous voulez. Donc, c'est un titre de créance, c'est une obligation. On ne va pas confondre avec les actions, qui sont aussi des titres de créance, mais des entreprises. C'est-à-dire que vous participez au capital de l'entreprise et vous recevez une action en échange. Donc, l'obligation, c'est pour les emprunts d'État, alors que les actions, c'est pour une participation, une part du capital. Alors, le taux de rendement des obligations sans risque, eh bien, c'est lorsque vous avez, c'est le pourcentage que vous recevez, les intérêts que vous recevez, le loyer que vous recevez sur l'argent que vous avez prêté à l'État. Ça, c'est sans risque. Généralement, les États vous remboursent, on considère que les emprunts d'obligation, les obligations d'État sont sans risque. Pour une entreprise, son choix va être, est-ce que j'achète des obligations sans risque et je reçois au moins le taux sans risque, ou est-ce que je mets une entreprise ? Mais comme l'entreprise est plus risquée que l'État, et on va mettre ce qu'on appelle une prime de risque. C'est-à-dire qu'on va rajouter au taux de rendement des obligations sans risque, on ajoute une prime de risque. Et cette prime de risque, elle est différente suivant les secteurs. D'accord ? En général, dans l'hôtel de restauration, pour un hôtel, quand on a un rendement de 6,8, c'est bien. Donc, on se contente de 6,8. Donc, il faut savoir que le taux de rendement actuel pour 2019, je ne parle même pas de 2020, parce que je suppose que les taux sont négatifs, mais je veux rester sur 2019, le taux de rendement des obligations en 2019 va être à peu près de 2%. Aujourd'hui, je pense que pour 2020, je pense qu'ils sont en dessous de 1, voire même en dessous de 0. Je suis persuadé que, je vais regarder, mais il me semble que ça va être du 0, du moins 0,40%. Donc, c'est pour vous dire que les taux actuellement sont bas. Donc, 6,8%, c'est bien. Alors maintenant, peut-être qu'avec ce qui s'est passé en 2020, maintenant, il va falloir que les actionnaires soient moins exigeants. Donc, il se peut que ce taux soit très faible, de l'ordre de 2, 3%, mais l'avenir nous le dira. Il est trop tôt encore pour se prononcer. Donc, c'est les investisseurs qui vont exiger, donc exigent, un taux de rendement sur les investissements qui doit être normalement supérieur au coût du capital. Donc, ça veut dire que si le coût du capital, c'est-à-dire le taux sans risque, plus la prime de risque, ça fait en mettons 8%, comme je disais tout à l'heure, eh bien, l'actionnaire, lui, ce qu'il veut, c'est 8%, voire plus. Donc, le taux qu'il va exiger doit être supérieur à 8%. Donc, par conséquent, le coût du capital correspond donc à la rentabilité minimale attendue par les actionnaires. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Vous vous rappelez, on en parlait dans les chapitres précédents, notamment sur le chapitre sur le marché du travail où le salarié doit déterminer son coût d'opportunité, c'est-à-dire le manque à gagner entre deux choix. Si on fait un choix, c'est qu'on renonce. On renonce à quelque chose, en tout cas. Donc, c'est cette même notion de coût d'opportunité. Est-ce que je place sans risque ou est-ce que j'investis dans l'entreprise ? C'est à l'actionnaire de choisir. Diapositive suivante, je vais rentrer maintenant dans… Ah, je vais peut-être argumenter au fait ce que vous avez à l'écran, excusez-moi. Je suis parti dans mon… Voilà, donc voilà, les cinq forces de porteur, mais de toute façon, je vais les détailler. Vous avez au milieu, au centre, l'intensité concurrentielle. Moi, j'étais parti sur le coût du capital parce que c'est une notion qui est importante, c'est pour ça. Mais bon, je reviens sur mon schéma. Donc, au centre, vous avez la première force qui est l'intensité concurrentielle, c'est comment se comportent les concurrents vis-à-vis des uns et des autres. Et puis, les cinq forces qui bougent, qui ont un impact sur ce marché, sur le marché étudié. Nous, moi, je ne m'intéresse qu'à l'hôtel-restauration, etc. Donc, sur ce marché de l'hôtel-restauration, vous avez la menace des nouveaux entrants. Je vais détailler… Donc, c'est les nouveaux entrants. Ce sont des entreprises qui ne sont pas du marché, mais qui peuvent être intéressées parce que, justement, le coût du capital peut être très intéressant. Le coût d'opportunité peut être très intéressant. Le pouvoir de négociation des clients, suivant l'atomicité du marché, plus le marché est atomique, plus l'atomicité est grande, et plus il est intéressant. Pour l'entreprise, ils ont moins de pouvoir. Par contre, si le marché était très concentré de type Oligobson ou Monopson, eh bien là, effectivement, les clients ont un fort pouvoir sur le marché, sur les entreprises. On va le voir. Je vais rentrer dans les détails par rapport à l'hôtel-restauration à la Martinique, voir quel type de client on a et comment la force, le pouvoir des clients s'exerce sur le marché. Pareil pour les produits substitution. On verra aussi des spécificités. Donc, c'est tous les produits. Je prends un exemple pour le sucre. Par exemple, on a l'aspartame ou la stevia. C'est un produit qui pourrait remplacer le sucre. Dans le secteur de théorie-restauration, on pourrait très bien considérer que les produits Airbnb sont des produits substitution. Un autre exemple. Donc ensuite, on a le pouvoir d'achat, de négociation des fournisseurs. Là aussi, plus le marché est concentré, plus l'indice de concentration est élevé, plus le fournisseur a de pouvoir sur les entreprises du marché. Voilà, j'ai vu les cinq forces. Et la plus une, ce sont les pouvoirs publics qui peuvent imposer des contraintes aux entreprises. On l'a vu lors de la crise sanitaire que le pouvoir public pouvait décider comme ça, d'un claquement de doigts, de fermer votre activité, de stopper votre activité. Voilà, donc rentrons dans le détail pour chacune de ces forces. Je vais commencer par l'intensité concurrentielle ici. Alors ici, l'intensité concurrentielle, donc concurrence intersectorielle, il va falloir se poser certaines questions puisque sur un même marché, les entreprises mènent une véritable lutte entre elles. Elles se partagent les parts de marché, mais elles ont cherché à conquérir plus de parts. Donc, cette concurrence directe, elle dépend de plusieurs facteurs internes au marché concerné, tels que le nombre de concurrents, plus il y a d'acteurs sur un marché donné et plus la concurrence est rude. La taille des concurrents, c'est une firme qui est déjà implantée, amène de fait une concurrence très forte. Elle a déjà normalement une expérience, elle a déjà un portefeuille client, elle a peut-être aussi des ressources financières qu'elle a pu accumuler au cours du temps qui peuvent leur permettre d'adopter des stratégies de garde-prix, par exemple. Il y a aussi les coûts fixes, les frais fixes qui sont nécessaires au développement de l'activité. Ça peut être un frein, on parlera dans ce cas-là de barrières à l'entrée pour les nouveaux concurrents. Plus les coûts fixes sont élevés et moins vous avez de chances d'avoir des entreprises extérieures au marché voulant s'intégrer, rentrer dans le jeu. Pour les nouvelles entreprises, ça va être difficile de faire face à un contenu qui est fixe ou important, de profiter d'économies d'échelle si vous n'êtes pas suffisamment confortable ou si vous n'avez pas suffisamment d'expérience sur ce marché. Ça peut être aussi de s'interroger sur les caractéristiques de l'offre, des produits. Parce que si l'offre des différents acteurs est peu différenciée, eh bien là, ça va entraîner un choc frontal. C'est-à-dire que là, ça va entraîner une espèce de guerre. On le voit surtout, j'en reviendrai tout à l'heure, mais on le voit à la Martinique. L'offre hôtelière est à peu près similaire. Donc, on a ce qu'on appelle une guerre des prix. Donc, afin de réduire l'impact de la concurrence au sein d'un marché, eh bien une entreprise doit adopter une stratégie, ce que j'appellerais la stratégie de l'océan bleu. C'est-à-dire, eh bien là, je vais aller tout de suite à la diapositive suivante pour expliquer ce qu'est la stratégie de l'océan bleu. Donc là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on appelle la stratégie d'océan rouge et d'océan bleu, très rapidement. C'est que dans l'océan rouge, vous agissez sur un marché que vous connaissez déjà, sur lequel vous avez une dominance ou un avantage concurrentiel sur les concurrents. Peut-être, ce n'est pas sûr, mais en tout cas, vous restez sur ce marché, dans ce marché connu, vous connaissez vos concurrents, vous connaissez la demande actuelle et vous choisissez donc soit de vous battre à travers une guerre de prix ou une domination par les coûts parce que vous êtes une grosse société et que vous pouvez vous permettre une économie d'échelle ou alors vous acceptez de trouver un moyen de vous différencier de vos concurrents. Là, c'est finalement une stratégie agressive sur un marché connu, donné. Ou alors, vous vous retirez, vous voyez les choses autrement et vous adoptez la stratégie bleue. C'est-à-dire que là, vous allez créer votre espace stratégie, une niche pour vous mettre hors jeu par rapport à la concurrence, faire en sorte que vous ne fiez pas touché par la concurrence ou que vous n'avez rien à faire avec eux et vous allez essayer de vous distinguer, de vous différencier soit par une qualité de service qui est bien supérieure aux autres entreprises, soit par une offre qui se différencie des concurrents ou soit parce que par les prix ou par une diminution de vos coûts, vous pouvez faire face à cette concurrence. En gros, vous vous mettez à l'abri, vous vous mettez à l'écart. Ça, ça s'applique très bien effectivement à notre projet. Effectivement, on a une offre qui est similaire à l'hôtellerie-restauration mais on n'a rien à voir avec eux puisque nos clients, ce sont notre marché. C'est nous qui le créons, ce marché. C'est-à-dire que ce ne sont pas des touristes de loisirs ou d'affaires qui viennent dans nos établissements mais ce sont bien des touristes de formation. C'est-à-dire que c'est une clientèle captive qui viennent spécifiquement pour nos formations. Donc, la guerre des prix n'est pas frontale. On ne se pique pas des parts de marché. On est vraiment sur la création d'une nouvelle demande et on est sur une stratégie de différenciation. Et en cela, c'est ce qu'on appelle une stratégie océan bleu. Donc, vous avez vu, la stratégie de l'océan bleu, elle consiste vraiment à orienter l'activité de l'entreprise vers un marché qui est moins concurrentiel et par conséquent qui est plus propice à son développement. si je place ça dans le contexte du marché d'hôtellerie et de restauration en Martinique, c'est un marché qui est très petit puisqu'il est composé à peu près, je dis à peu près parce qu'entre ce qui va nous arriver en 2020 et aujourd'hui et les résultats tant qu'ils ne sont pas connus, je situe à peu près une entreprise à 46 entreprises qui sont en général de petite taille et qui vendent des produits qui sont à peu près identiques. Donc là, on est finalement dans une espèce de stratégie océan rouge pour la plupart des entreprises à part celles des entreprises de luxe qui se dégagent. Certains hôtels ou celui qui va être créé au Trois-Illets, le futur calender, va se démarquer puisqu'ils ont adopté une stratégie de différenciation. Ils ont des produits haut de gamme qui seront les seuls à mettre en place ce type de produit sur le territoire martinique. Alors, cette situation, ce qu'on dit sur la martinique, c'est sûr qu'il faut peut-être raisonner de manière globale, c'est-à-dire qu'il faut être plus large que la martinique puisque malgré tout, s'il y a un nouveau concurrent qui s'installe à Cuba ou en République Dominicaine, ça a un impact sur nous. Il ne faut pas se leurrer, c'est un impact. Un impact, bien sûr, négatif en plus. Alors, pour revenir au marché de petite taille des hôteliers de la martinique avec des produits similaires, ces situations de concurrence qu'on va dire pure et parfaite dans le sens des néo-classiques nous font comprendre que l'intensité de la rivalité entre ces concurrents aboutit forcément à une faible profitabilité puisque ce genre de situation conduit forcément à une guerre des prix et donc une rentabilité qui tend vers le coût du capital voire même en dessous pour certaines entreprises. Le coût du capital, s'il est fixé à 8%, eh bien, le fait de se faire une guerre des prix, forcément, on tire vers le bas sur le coût du capital c'est-à-dire sur la rentabilité des actionnaires et d'après les chiffres que j'ai sous les yeux, ça tire même sur le négatif et je verrai un peu plus loin pourquoi en introduisant la notion de résultat brut d'exploitation pour un établissement hôtelier. Il y a un minimum en dessous duquel on ne peut pas descendre, c'est le 30%, mais je vais y aller un peu plus loin. Alors, malgré la situation du marché qui a été, enfin, je ne parle pas de 2020 encore, mais en 2017, 2018, 2019, ces années-là ont été des années record en nombre de visiteurs avec presque, avec plus d'un million de visiteurs chaque année. Par exemple, cette année, je crois qu'en 2019, pardon, on a eu un million 40 000 clients. Et ça, ce n'est jamais vu, ces trois dernières années, il y a un boom. Plusieurs raisons à cela qui peuvent s'expliquer. Il y a le travail du comité martiniquais et du tourisme qui a fait un sacré boulot au niveau de la promotion de la Martinique. Il y a eu plus de compagnies aériennes. Enfin, voilà, on a eu beaucoup d'éléments qui ont été favorables. par contre, au niveau des chiffres, si je prends par exemple en 2019, le taux d'occupation moyen des hôtels était de 67 %. Le taux d'occupation pour un hôtel, c'est le nombre de chambres louées, je le rappelle, divisé par le nombre de chambres totales de l'hôtel, disponibles. 67 %, ce n'est pas mauvais, surtout que ça représente 4,6 points par rapport à celui de la métropole. Cependant, la guerre des prix qu'on se livre avec les concurrents des îles voisines, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut raisonner au sens large au niveau Caraïbe, parce qu'effectivement, nous subissons une grosse concurrence de la part de Sainte-Lucie et surtout de la République dominicaine qui tirent les prix vers le bas puisqu'ils ont des coûts du personnel vraiment bas sur lesquels on ne peut pas rivaliser, faire preuve, attaquer sur un autre secteur et faire se différencier autrement, trouver d'autres facteurs de succès sur lesquels on pourrait se démarquer de ces entreprises. Et puis, en plus, l'absence aussi de services associés à l'hébergement, nous, on raisonnait en disant qu'un hôtel, l'hôtel n'est pas un modèle, pour moi, l'hôtel n'est pas un modèle économique viable s'il n'est pas associé à d'autres services. Il faut impérativement l'associer à d'autres services si on veut que le monde de l'hôtellerie survive. Et puis, le dernier élément, comme je disais tout à l'heure, tout ça combiné, cette guerre des prix, et on verra aussi que le coût du personnel et aussi impacte la rentabilité du coût du capital, font que le résultat brut d'exploitation générée n'est pas suffisant pour couvrir le coût d'occupation. Comme je disais tout à l'heure, il faut impérativement pour un hôtel, si vous n'avez pas 30% de RBE, laisser tomber. Ce n'est même pas la peine, vous allez vous trouver face à des problèmes. Et c'est effectivement le cas. C'est déjà effectivement le cas pour la plupart des hôtels de la Martinique. Donc, d'une manière générale, il faut bien retenir que d'après les analyses financières, ils estiment que le RBE minimum d'un hôtel ne peut être inférieur à 30%. Et en deçà de ce pourcentage, il n'y a aucun intérêt à poursuivre l'aventure. Or, avec le ratio du personnel en Martinique qui est de 92%, je rappelle que le ratio personnel, c'est le coût du personnel sur le chiffre d'affaires, donc quand vous avez un coût du personnel qui représente 92% de votre chiffre d'affaires, et là, je parle bien de la Martinique parce que pour la Guadeloupe, c'est un peu plus faible, il me semble que c'est 72%, mais même 72%, c'est énorme. C'est ce qu'on appelle les prime costs. On ne l'a peut-être pas vu ensemble, mais sachez que ce qu'on appelle les prime costs, c'est-à-dire les coûts principaux, c'est le coût matière et le coût du personnel. Donc là, je n'ai même pas introduit, je n'ai même pas mis le coût matière, que déjà, le coût du personnel représente 92% du chiffre d'affaires, ce qui vous donne une marge au coût principal de 8%, puisque la marge au coût principal, c'est la différence entre le chiffre d'affaires moins le coût matière et le coût du personnel. Et je n'ai même pas mis le coût matière, on est déjà à 8% pour la marge au coût principal. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, est évident que le résultat brut d'exploitation est faible, voire nul, voire même négatif. Et l'année 2020, on le sait, ça va déjà être un vrai désastre pour l'industrie hôtelière martiniquaise qui déjà avait perdu les 10 dernières années 1 400 chambres. Donc aujourd'hui, on peut compter à peu près 3 400 chambres, on ne sait pas combien il va nous rester dans les premiers bilans qu'on aura certainement courant mars 2021. Alors, comme j'ai dit plus haut, l'atomicité du marché hôtelier est forte. Il y a beaucoup de petites entreprises, mais c'est des petites entreprises, elles sont 46 sur le territoire. Et le marché, donc, est composé de nombreux concurrents qui sont de petite taille et n'ayant finalement aucun pouvoir sur le niveau des prix. Donc, le segment très haut de gamme est faiblement représenté à la Martinique, à l'exception de la réouverture qui arrive bientôt de l'Escalanda sur le 3 zilin. C'est un hôtel 5 étoiles qui est prévu normalement pour 2023. et c'est un plus pour la diversification de l'offre hôtelière martiniquaine. C'est ce qu'il faut. Il faut se diversifier si on veut éviter cette guerre des prix. Donc, il faut poursuivre dans cette dynamique de diversification. Et le modèle économique que l'on propose dans le projet Résidence ProMonde repose justement sur l'association de plusieurs activités. C'est-à-dire qu'on ne veut pas seulement le modèle économique seulement un hôtel, mais on va faire en sorte qu'il y ait d'autres activités. Notamment, on va associer une école de langue, des salles de sport, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs entreprises dans une même entreprise. Donc, au niveau des mobilités, parce que notre créneau, à nous, notre niche, notre océan bleu, on s'intéresse à un marché qui n'existe pas, enfin, qui n'existe pratiquement pas. Il est là, le marché. Il est là. On le voit bien, mais ce n'est pas vraiment la cible. Ce n'est pas la même cible, même s'il y a des écoles de langue qui donnent des cours de français. Ce n'est pas la même cible. Les entreprises existantes s'intéressent beaucoup aux allophones, aux étrangers qui travaillent dans les entreprises. Donc, c'est plutôt des rapports entre l'école de langue et le pôle emploi et les entreprises. Nous, ce n'est pas notre secteur. On s'intéressera plutôt aux universités, aux écoles, aux lycées et à toutes les entreprises qui se rattachent plus ou moins loin aux organismes européens et autres bureaux des relations internationales à travers le monde. Donc, ce n'est pas vraiment le même public non plus, même si c'est à peu près la même offre. C'est-à-dire l'offre de deux langues. C'est-à-dire, en plus de l'hébergement, on va associer ça à des cours de langue, mais aussi, vous verrez, des activités, on va proposer des activités sportives et culturelles. Donc, l'hôtel, proprement dit, et l'école de langue. Actuellement, il n'existe qu'un seul organisme qui fait ça avec des mobilités en 30. C'est l'école France Langue et puis aussi l'université qui fait ça, mais plutôt des mobilités d'études. Donc, les jeunes sont là, il y en a 200 exactement à l'université, viennent pour des études pour un semestre, une année éventuellement, mais après, ils repartent. Donc, la concurrence, il y en a. Est-ce qu'elle est virulente, est-ce qu'elle est violente, je ne pense pas ? Surtout que France Langue, c'est une école qui, au niveau national, est en liquidation judiciaire et qui travaille en très petit nombre. Les médecins sont quasiment logés chez... Enfin, c'est des petits groupes de 3 à 4 à chaque fois. C'est sans commune mesure avec ce qu'on veut faire puisque nous, on veut monter à une centaine de visiteurs par jour. c'est pas vraiment le même domaine. Hormis l'organisme France Langue et l'université, on n'a pas d'autres concurrents. Donc, le marché du tourisme de formation est un créneau qu'on pourrait dire inoccupé pour l'instant alors que la demande est forte si on s'adresse à la bonne cible que l'on connaît puisqu'on travaille depuis 10 ans maintenant avec des partenaires européens et on sait qu'il y a une demande. Ce qu'il faut retenir sur l'intensité concurrentielle, nous, c'est que la concurrence tarifaire, il y a une concurrence tarifaire au lieu de faire une concurrence de différenciation. Je pense que la guerre des prix qui tire la rentabilité vers le bas, notamment le coût du capital vers le bas, ne n'est pas la solution et donc, il vaut mieux privilégier la différenciation de l'offre. Il y a une très faible concentration puisqu'on a une multitude de petites entreprises de petite taille et les barrières pour l'instant à l'entrée sont relativement faibles malgré le coût fixe important. Quand on construit un hôtel, c'est un coût fixe important. Ça n'empêche pas l'arrivée de nouveaux entrants soit sur le territoire mais aussi sur les îles voisines et qui, de toute façon, indirectement impactent le nombre de touristes à la Martinique. Donc, il y a manifestement un manque manifeste de rentabilité de l'industrie hôtelière martiniquaise. On l'a vu, puisque ne serait-ce que les coûts principaux qui dépassent largement, on va dire, carrément les 100% du chiffre d'affaires. On a vu, rien qu'avec le coût du personnel qui représente 90% du chiffre d'affaires, ça veut tout dire. On comprend pourquoi les hôtels ne peuvent pas s'assurer leur maintenance. Donc, encore moins de pouvoir se réinventer. Deuxième force de porteurs qui agissent sur le marché, c'est la menace des nouveaux entrants. Donc, la menace des nouveaux entrants, ça représente une menace pour l'activité de l'entreprise, mais enfin, des entreprises du même secteur, car elles sont susceptibles de s'accaparer des parts de marché. Ils arrivent, ils prennent des parts de marché. Alors, pour contrer l'arrivée des nouveaux concurrents, les entreprises déjà présentes sur le marché, elles vont créer des barrières à l'entrée sur ce marché. Ça peut être par exemple en fixant des prix défiant toute concurrence auxquelles une jeune entreprise ne peut pas faire face parce qu'elle ne profite pas de l'expérience des entreprises existantes ou des économies de marché des entreprises existantes. Donc, de ce fait-là, ça fait une belle barrière d'entrée. Les coûts fixes sont aussi une barrière d'entrée. Plus les coûts fixes sont élevés, plus c'est un frein pour s'introduire sur un marché. Quoi d'autre encore par rapport à cela ? Donc, une autre barrière, par exemple, ça pourrait être dirigé par des produits qui se distinguent largement de ceux de la concurrence au niveau de l'esthétisme, au niveau de l'ergonomie, des valeurs que diffuse le produit. Par exemple, un produit écolo, ça peut être aussi les brevets. Si vous avez des brevets, c'est aussi un frein à l'arrivée des nouveaux entrants parce qu'il y a certaines caractéristiques d'un produit qui font des fois l'objet de propriétés industrielles et donc ça élimine d'office les acteurs qui souhaitent adopter ces caractéristiques. Donc, l'important, c'est de se différencier pour que les nouveaux entrants ne puissent pas faire face aux innovations ou aux économies à l'échelle que des entreprises présentes sur le marché sont capables de mettre en... Alors, voyons maintenant les menaces des nouveaux entrants dans le secteur de l'autorerie martiniquaise, enfin, martiniquais plutôt. Il s'agit donc d'entreprises étrangères qui sont non présentes sur le territoire mais qui, pour l'instant, ne représentent pas une menace tant que la rentabilité de l'industrie n'est pas supérieure au fameux coût d'opportunité. C'est-à-dire que, je rappelle, le coût d'opportunité, c'est le coût du capital. C'est-à-dire, le taux de rendement sans risque plus un pourcentage de risque. Alors, en 2004, cependant, malgré la crise hôtelière aux Antilles, eh bien, on a vu de nouvelles entrées qui ont eu lieu dans le segment sur le segment de très haut niveau mais qui représentent une menace sérieuse uniquement pour les hôtels d'affaires de niveau 3 à 4 étoiles déjà présentes sur le territoire. Mais, il faut savoir que ces entreprises étrangères qui sont, ces nouvelles entrées qui sont une menace ne sont pas sur le sol martiniquais. C'est-à-dire que c'est l'arrivée de nouveaux concurrents, par exemple, à Cuba, en République Dominicaine qui a donc détourné une part de marché dans l'hébergement de la Caraïbe. Donc, voilà. Donc, en résumé, c'est une menace mais ce n'est pas une entreprise qui est sur le territoire mais sur le territoire voisin. Donc, la troisième force maintenant qui est le pouvoir de négociation des fournisseurs. Alors, ici, les fournisseurs, ils ont un pouvoir non négligeable sur l'activité d'une entreprise d'autant plus que si ce fournisseur, enfin, si les fournisseurs sont dans une situation d'oligopole voire de monopole, eh bien, cette force est d'autant plus importante. Ou si le fournisseur, par exemple, c'est une pointure, une référence dans son domaine, là, il possède d'office un fort pouvoir de négociation avec les clients. Alors, le fait de vouloir changer, par exemple, de fournisseur, dans ces cas-là, ça peut s'avérer fort cher, fort coûteux pour l'entreprise. C'est ce qu'on appelle les coûts de transaction. Donc, ici, dans cette position-là, les coûts de transaction sont extrêmement importants. Alors, qu'en est-il du pouvoir de négociation des fournisseurs sur le secteur hôtelier martiniquais ? Eh bien, concernant les fournisseurs, les fournisseurs de denrées périssables ou non, de fournitures et autres, eh bien, les hôteliers qu'on a rencontrés s'accordent pour souligner la faible importance des échanges avec les fournisseurs dans le total de leurs charges. Ce n'est pas vraiment le poste qui impacte le plus les hôteliers. Par contre, en revanche, le poste personnel qui est considéré par porteurs comme des fournisseurs, les clients, en 1988, là, constitue une source de pression permanente. C'est-à-dire que dans ces conditions, si vous voulez, comme dans le contexte martiniquais dans lequel évolue l'hôtellerie, généralement ceux de plus de 60 chambres, l'embauche de personnel, enfin, les hôteliers de plus de 60 chambres sont les principaux employeurs dans ce secteur. Donc, si on considère la force de négociation à travers le prisme du personnel, on peut estimer que le pouvoir de négociation des fournisseurs est très élevé. Pour vous dire des chiffres, j'ai vérifié sur l'INSEE, un rapport de l'INSEE de 2015, le ratio du personnel hôtelier représente plus de 92% en Martinique, alors qu'en Guadeloupe, tout à l'heure, je m'étais trompé, j'ai dit 72%, mais après vérification, c'est 76%, ce qui est déjà très élevé pour de la Guadeloupe. Quand je dis 92, c'est 90%, le coût du personnel représente 92% du chiffre d'affaires. Donc, pareil, même raisonnement pour la Guadeloupe avec ses 76% pour cette période-là, pour 2015. Donc, ça veut dire que d'emblée, le taux de marge sur coût principaux, je rappelle que le coût principaux, c'est le coût matière plus le coût du personnel, eh bien, la marge sur coût principaux est de 8% pour les hôteliers Martiniquais, c'est partant des 92%. Donc, c'est vraiment, vraiment faible. On est loin des 30% inspirés pour le RBE. Parce que le coût principal, on le verra dans le tableau de bord, est bien au-dessus du RBE. de résultat brut d'exploitation. Donc, en ce sens, on peut estimer que le pouvoir de négociation des fournisseurs est élevé et est un frein au développement souhaité des hôtels Martiniquais. Quatrième force, le pouvoir de négociation des clients. Alors, l'activité d'une entreprise dépend de ses clients. Alors, ça paraît évident comme ça, mais il est impératif qu'il y ait une demande, que la demande soit là pour que le consommateur soit séduit et séduit par une offre qu'on va leur proposer et que cette offre a généré par la suite des profits. Donc, il faut que le client ne perde rien ou très peu lorsqu'il veut changer ses habitudes de consommation en s'orientant vers votre offre ou l'offre d'un concurrent. Donc, on va voir qu'il y a sur les problématiques liées au pays martinique qu'on a deux principaux soucis au niveau de la demande. C'est la première, c'est que le budget de nos clients, les budgets sont limités et puis, deuxièmement, c'est qu'on a une demande qui est non diversifiée pour ce qui est de l'hôtellerie et particulièrement de l'hôtellerie. Alors, voyons tout d'abord la limite budgétaire des familles dans le poste d'hébergement et ça représente un frein réel pour les hôtels. Les touristes, pourtant, qui sont de plus en plus nombreux, on l'a vu, il y a eu 2 millions en 2019, je ne parle pas de 2020, à choisir la martinique comme destination pour leurs vacances. Mais ils n'ont pas forcément les moyens de payer une ou plusieurs chambres d'hôtel. C'est d'ailleurs le cas, les familles se tournent vers des villas touristiques par le biais de Airbnb ou au travers de leurs relations pour obtenir satisfaction. Et la deuxième problématique, c'est la demande qui n'est pas suffisamment diversifiée. Il faut savoir que 63% des touristes qui séjournent dans les hôtels de la Martinique viennent de la France métropolitaine. Dans le cas de l'hôtellerie martiniquaise, les clients sont concentrés et organisés. Il y a près de la moitié de la clientèle qui provient des réseaux des online travel agencies, OTA, qui sont informés et qui sont sensibles au prix. Ils participent à cette stratégie de guerre des prix entre les hôteliers. Ainsi, de l'aveu des hôteliers, les clients représentent une force considérablement oppressante. Ils s'exercent principalement par le pouvoir de négociation de ces réseaux des online travel agencies. L'arrivée des clients nord-américains s'explique par l'ouverture des lignes directes. est régulière depuis New York. Il y a donc en résumé une forte dépendance vis-à-vis des compagnies aériennes et la demande internationale n'est pas suffisamment développée. Les hôteliers martiniquais doivent mettre en place une stratégie de séduction de la demande internationale au niveau international. Et puis, au niveau de la communication, le CMT qui a fait un travail remarquable qui se ressent sur l'attractivité récente de ces trois dernières années, poursuivent son travail. Quant à nous, pour la résidence pro, on a compris que cette demande internationale doit être dynamisée et diversifiée. C'est pour ça qu'on se tourne vers des dispositifs qui n'est pour l'instant pas encore employés. et bien sûr, il faut être conscient que ce n'est pas parce que la demande n'existe pas pour le moment que ce qu'on fait, c'est bien. On peut aussi se planter. Donc, il faut être extrêmement vigilant, être sûr de nos réseaux, de bien les stimuler, de bien les séduire avant de se lancer. Bon, admettons, nous, on ne prend pas trop de risques. Si on n'a pas suffisamment de clients, on aura peut-être plus d'interne. Au moins, on pourra répondre à la demande intérieure déjà au niveau des élèves et des étudiants. Donc, voilà, c'est quand même une opération soriste. Mais le mieux, c'est quand même la diversification, c'est d'avoir nos internes et nos étudiants propres au pays martinique, mais qu'on puisse leur faire partager une expérience unique avec d'autres jeunes comme eux ou moins jeunes, mais venant de l'estranger. Il va falloir avoir un brassage culturel. Voilà pour ce qui est de la quatrième force. Donc, je vais passer à la cinquième force qui est l'offre de substitution. La cinquième force de Porter, ce sont les produits de substitution, l'offre de substitution. C'est-à-dire que c'est un produit qui se distingue suffisamment de celui de la concurrence, mais qui peut séduire le marché. C'est-à-dire, ce sont des produits innovants qui, pour des raisons fonctionnelles, des raisons économiques ou pour des raisons de matière première, on change le produit. Par exemple, le beurre et la margarine. la margarine est un produit de substitution du beurre, le sucre et l'aspartame. Si je prends le CD-ROM qui est remplacé par le MP3, si je prends les cassettes magnétiques ou les bandes magnétiques remplacées par les cartes SD, etc. On voit que des produits de substitution, on en connaît tous et il en existe plusieurs qui, pour des raisons fonctionnelles, économiques, sont en place d'autres produits. Là, ça peut faire disparaître carrément le secteur de l'ancien produit. Il faut être en veille par rapport à ça, proposer des produits innovants, soit au niveau du design, des caractéristiques ou du type du matériau choisi qui apportent bien sûr une véritable valeur ajoutée pour l'entreprise. Ça permet à l'entreprise de se démarquer de sa concurrence. Alors ça, comme je disais tout à l'heure, ça peut entraîner la disparition ou le déclin. Je prends par exemple un déclin très connu comme l'entreprise Kodak qui n'a pas vu venir le numérique et qui continuait avec ses films, ses petites pellicules argentiques. Vous n'avez pas connu ça. Mais c'est une grosse société qui a raté ce virage du numérique. Comme beaucoup d'autres sociétés. IBM aussi n'a pas vu la louper le virage aussi des petits petits PC portables. Des PC qu'on a à la maison. Thomson n'a pas vu arriver les téléviseurs écran plat. Donc ils sont restés avec leur écran cathodique alors que l'écran plat arrivait. Donc ça a causé la porte, la perte de ces entreprises. Donc je disais que ça peut entraîner le déclin voire même la disparition des autres acteurs positionnés sur le même marché. par contre pour contrer ce type de nouveaux produits donc l'entreprise doit absolument investir en permanence dans l'innovation. Il doit absolument revoir son offre et être extrêmement vigilant par rapport à ça. Si on analyse le secteur de l'hôtellerie à la Martinique en matière de positionnement de produits comme les coûts salariaux sont élevés ça ne permet pas à l'entreprise de se lancer dans une concurrence par les prix face aux îles voisines puisque à l'étranger que je prends Cuba ou la République dominicaine ou même Saint-Lucie les coûts salariaux sont très faibles donc on ne peut pas tacler on ne peut pas se baser sur une guerre des prix c'est impossible on ne peut pas s'y opposer surtout lorsqu'on sait maintenant que le coût du personnel représente 90% du chiffre d'affaires donc pour les hôteliers du pays martinique et bien eux ils doivent absolument tenter de se recréer dans un cadre de concurrence qui a leur avantage et donc ils doivent s'ils veulent retrouver une certaine liberté au niveau de la tarification et ainsi améliorer leur rentabilité il faut voir les choses autrement donc ça suppose la mise en place d'une véritable stratégie de différenciation verticale en se basant notamment sur des atouts qu'il y a là des atouts naturels c'est à dire son patrimoine culturel les sites exceptionnels qu'il y a à la Martinique ses paysages ses infrastructures qu'en a pas qui sont vraiment spécifiques qui ont une image une identité qui pourrait s'affirmer vis-à-vis des concurrents parce qu'effectivement on a vu que l'homogénéité du produit hôtelier aboutit forcément sur une concurrence par les prix et ça on ne peut pas le faire donc si on veut se reconcilier avec les rentabilités il faut absolument passer par une stratégie de différenciation par exemple les hôtels haut de gamme qui sont arrivés là récemment le calendar pour 2022 ce sont des hôtels 5 étoiles c'est une bonne chose ça permet de se différencier par le haut de gamme ou alors tout à l'heure comme je disais sur les sites naturels sur notre culture sur notre histoire sur les danses traditionnelles sur le sport nautique sur les ambiances tropicales donc c'est tous ces points là donc nous on va jouer sur on va se différencier sur la formation donc ce sont des atouts des facteurs de succès qui nous permettent de nous distinguer de nos concurrents si on regarde le panel de l'hébergement en Martinique et bien l'offre hôtelière ne représente que 22% de l'ensemble des offres hôtelières 22% ça c'est en 2014 alors que les appartements et les villas qui ont à louer le représentent 37% donc on voit que la part des appartements et des villas louées est plus importante de 15 points par rapport à l'offre hôtelière donc donc il est parce qu'il il est financièrement intéressant pour les pour les familles de louer une villa plutôt que de louer plusieurs chambres d'hôtel et sans parler de la qualité de la prestation et puis sans en parler de l'accueil j'arrête là je ne vais pas plus loin les attentes donc des familles et des personnes âgées sont à prendre en considération dans la stratégie de différenciation des hôtels si on veut assurer son avenir dans ce domaine là il faut tenir compte des aspirations des familles et des personnes âgées là je ne le dis pas par hasard c'est vraiment en fonction des chiffres on voit bien que l'île la population est vieillissante il y a beaucoup de familles qui viennent et les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses et aspirent eux aussi à prendre des vacances à bon entendeur salut je passe à la 5 plus 1 force selon Porter ce sont les pouvoirs les pouvoirs publics les contraintes que peuvent imposer les pouvoirs publics alors ce qu'on va appeler la 6ème force tout ce qui concerne la législation les pouvoirs publics alors c'est vrai que cette 6ème force elle ne figure pas dans le modèle initial défini par Porter mais il s'agit néanmoins d'un facteur déterminé déterminant désormais intégré dans l'analyse concurrentielle surtout là ça se vérifie encore plus avec la crise sanitaire que l'on connait on a bien vu que les pouvoirs publics avaient ce pouvoir de fermer certains secteurs d'activité du pays voire même dans plusieurs pays ou dans le monde on a vu le secteur de l'hôtel restauration en a fait les frais il n'y a pas que nous mais on en a fait les frais donc les pouvoirs les pouvoirs publics qui cadrent l'activité d'une entreprise il a défini des règles il a défini des ordonnances il a défini des lois ce qui a un effet direct de conditionner la manière dont on peut s'imposer sur le marché et cela peut se traduire par exemple avec des aides que l'on reçoit sous forme de subventions qui vont permettre d'emblée d'avoir de placer son positionnement sur le marché ou alors des obligations d'obtenir des agréments qui sont délivrés par l'État et cela cela peut freiner l'arrivée sur le marché représenter donc une barrière à l'entrée alors des exemples concrets vous connaissez donc à part les dispositifs d'aide on a l'État propose des formations et puis on a vu dans le domaine du droit du travail lorsqu'on a fait les chapitres 1 et 4 les ordonnances Macron de 2017 donc on voit donc comment les pouvoirs publics peuvent influencer peuvent rentrer dans notre activité l'accélérer d'un coup de pouce ou un frein voilà ainsi j'en termine donc avec l'analyse du modèle de porteur donc voilà c'est ainsi enfin je termine ce chapitre qui était très très long je le rappelle et là je vais passer ensuite directement au chapitre 7 c'est sur la démarche budgétaire voilà je ne fais pas le chapitre 6 c'est un chapitre qui est littéraire comme les 5 premiers qu'on a fait parce que là j'ai envie de rentrer dans les chiffres voilà je reviendrai éventuellement sur le chapitre 10 si on a un peu de temps parce que c'est important aussi tout ce qui concerne le numérique et l'informatique mais je vais d'abord me cantonner maintenant au chapitre 7 la démarche budgétaire voilà je vous remercie et à bientôt je vous remercie je vous remercie